Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à toutes, salut à tous et surtout salut le Turfu. Salut le Turfu, c'est le podcast de l'actualité du futur par Uzbek Erika. Et aujourd'hui, justement, on oublie un petit peu l'actu chaude du moment. Pas de Grand Débat National, pas de Brexit, pas de Carlos Ghosn, ni de Jean-Louis David, paix à son âme. Non, aujourd'hui, c'est une émission spéciale Culture du futur que nous vous avons concoctée, ou plutôt CultureFu, comme on dit ici dans le jargon de la rédaction. Alors, on a ouvert des livres, on a maté des séries, on a arpenté des musées pour voir comment les nouvelles œuvres de fiction explorent le futur. Et au menu aujourd'hui, eh bien, la lune, des robots et surtout beaucoup d'amour. Voilà, rien que ça, beaucoup d'amour au menu. J'en dis pas plus pour le moment, pour garder un petit peu de suspense. Et surtout, car il est temps pour moi de vous présenter l'équipe éditoriale de Choc, qui m'accompagne aujourd'hui. Honneur aux dames, honneur aux femmes, honneur aux filles, honneur à la jante féminine. On commence par Romane Munier. Salut Romane. Salut Blaise. À mes côtés également, Annabelle Laurent. Salut Annabelle. Salut Blaise. Et évidemment, un troisième explorateur du futur s'est invité à cette table. Il s'appelle Vincent Luquez. Salut Vincent. Salut Blaise. Et on va commencer avec Annabelle. Annabelle, tu vas nous parler aujourd'hui d'amour, de mort et de robots. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce programme ? Alors, je vais vous parler de Love, Death and Robots, qui est une série qui est d'abord née de l'association de deux personnes, David Fincher et Tim Miller. David Fincher, le réalisateur de Seven Fight Club, Social Network ou Gun Girl, et aussi plus récemment de la série Mindhunter. Très bonne série. Et Tim Miller, le réalisateur de Deadpool, qui est aussi créateur d'Effets Spéciaux et fondateur d'un studio d'animation. Il y a dix ans, ces deux hommes se rencontrent pour la première fois. Ils ont l'idée d'une série qui pourrait rassembler des histoires courtes, animées et sans lien entre elles. Une série d'anthologie. Le projet met du temps à se concrétiser, mais il recueille des scripts. Il s'inspire de nouvelles de science-fiction et de fiction déjà publiées pour la plupart. Il travaille avec des studios d'animation un peu partout dans le monde. Et ils aboutissent à 18 histoires. 18, c'est beaucoup 18. C'est beaucoup 18, c'est trop. On le verra plus tard. David Fincher était lié à Netflix depuis qu'il a produit leur toute première série originale, House of Cards. Et donc ces 18 épisodes sont disponibles sur Netflix. Ils sont d'une durée variable de 6 à 17 minutes. Et je n'ai pas tout vu, mais si on voit tout, ça fait 3h40 au total. D'où le trop. De quoi ça parle ? D'amour, de mort, de robots. Donc comme tu l'as dit en introduction, nous on aime bien l'amour. Les robots aussi. La mort un peu moins. Un peu moins la mort. Mais on aime surtout les robots. Quand il s'agit de trouver des récits qui explorent le futur. Alors là, on peut écouter 3 robots qui se baladent dans un univers apocalyptique. qui découvre les vestiges laissés par les humains. Et au moment où nous parlons, ils sont en train de découvrir un ballon de basket. C'est appelé un ballon. Je sais que c'est appelé un ballon, mais je sais que c'est un ballon. Mais je sais, je sais, je suis en train de découvrir ces humains des choses pour le premier temps. C'est parti ! Qu'est-ce que je dois faire avec cette chose ? Tu sais, boing boing ? No way ! Stop being a whiney pussy et fucking balance it. Please. Ok. Oh man, c'est tellement excitant ! Ça a l'air sympa, non ? Alors ! J'adore ces robots. Donc comme ça, ça a l'air sympa. Moi, j'ai pensé à ce petit bruit de métal, là. Quand il bouge, ça fait penser à ces 3PO dans les guerres d'histoire. J'ai toujours rêvé quand je fais des petits mouvements de bras ou de jambes. On pourra le faire pour toi, si tu veux. Voilà, c'était ma remarque. Pardon. Très bien. Donc ça a l'air drôle comme ça. Mais attention. D'abord, si ces 3 robots se baladent au milieu des squelettes, que tu ne vois pas en écoutant juste le son, c'est parce que la crise climatique a eu raison de l'humanité. L'orgueil démesuré des humains a mis fin à leur règne. Je cite l'un des robots, puisque l'intelligence artificielle me dépasse. Donc désormais, je ne cite plus que les robots. Ils ont donc empoisonné l'eau, détruit la terre, étouffé le ciel. Voilà, donc un propos de fond, un petit peu moins sympathique. Et ensuite, il faut préciser que c'est l'un des épisodes les plus drôles. Donc il y en a d'autres. Il y a aussi une uchronie autour de la mort d'Adolf Hitler. Ou encore une histoire de revanche de yaourt. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais en fait, les comédies sont quand même plutôt isolées. Il y a toute une variété de genres. Mais quoi qu'il arrive, un propos qui est la plupart du temps noir, cynique, désabusé, avec une violence extrêmement présente. Pas mal de passages très gores. Ah oui ? C'est interdit au moins de 16, moins de 18 ? Ouais, 18. D'accord. Donc c'est en effet le marketing qu'on a fait Netflix en faisant la promotion d'une série réservée à un public adulte et à un public tordu. Dans la bande d'annonce. Ok. C'est ce qu'il dit. Ok. La fiche dit que c'est une série qui serait not safe for work, comme on dit. Donc comme c'est une série pour adultes, le sang gicle de partout. Il y a du sexe, de la violence. Donc ça, j'ai trouvé que c'était... C'est vrai que qui dit adulte dit sang qui gicle partout. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un petit peu facile. Ça, c'est ma première réserve. Enfin, même si c'est pas... Voilà. Et ma deuxième réserve, c'est aussi ce qui a été vanté par Netflix, c'est-à-dire ce côté série foisonnante qui part dans tous les sens et qui se picore. Je trouve ça dommage, en fait, parce que du coup, on a une fournée de 18 épisodes qui sont pour la plupart très denses, très violents. Donc tu prends ça dans la tronche et puis tu passes à autre chose, quoi. Enfin, tu as une consommation... Voilà. Binge. Bref. Et freiner. Voilà. Et ce qui est étonnant, en fait, parce que David Fincher est très fier de se dire qu'ils avaient toute cette liberté sur le format pour sortir justement des 28 minutes et des 28 minutes pour les comédies, 52 minutes pour les dramas. Et donc, voilà, de bénéficier de cette liberté-là. Mais du coup, en effet, c'est variable de 7 à 17 minutes. Mais on reste quand même dans un côté, je trouve, très industriel. Mais malgré tout, il y en a pour tous les goûts, avec certains propos qui ont un vrai propos... Certains épisodes, pardon, qui ont un vrai propos philosophique intéressant. D'autres que je trouve complètement creux. On en parlait juste avant l'enregistrement. Le 1, notamment, je ne vois pas trop l'intérêt, à part la violence. Donc, on retrouve l'intérêt que peut avoir Black Mirror sur notre beau futur. Black Mirror, cette série britannique dont on parle très souvent. Chez Usbek Erika, qui continue d'influencer un petit peu tout le monde aujourd'hui. Et du coup, je termine sur une note positive avec mon épisode préféré, en tout cas, de ceux que j'ai vus. C'est l'œuvre de Zima, qui parle d'un robot piscine, d'un artiste qui, après Yves Klein, invente un bleu, qu'il appelle le bleu de Zima. Et qui parle de transhumanisme et de naissance de la conscience chez les machines. Et qui est un très bel épisode, j'ai trouvé. Très bien. Merci beaucoup, Annabelle. Et maintenant, Aromane, qui, elle, a tout vu. Oui, j'ai regardé les 18 épisodes. T'as regardé les 18 épisodes ? Oui, j'ai regardé, je crois, je vais pas dire en un après, mais je crois que oui. Parce que, moi, je vais vous faire juste une petite conférence. En fait, j'ai vu sur Netflix la bande-annonce qui s'est pushée, là, tout d'un coup. Déjà, rien que ça, c'est insupportable. Et elle m'a rendu dingue. J'ai cru que j'allais faire une crise d'épilepsie. C'était complètement hystérique. C'était des espèces d'images saquelles. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça ? On aurait dit un clip ou une installation vidéo un peu expérimentaire. J'ai pas compris, en fait, ce que c'était du tout en voyant la bande-annonce. Et j'avoue que ça m'a pas du tout donné envie. Mais tu n'avais pas encore le culture fût pour te renseigner ? C'est pour ça. La bande-annonce ne donne pas vraiment un aperçu de... En fait, ils ont voulu montrer qu'il y avait plein de thématiques différentes, plein d'univers, plein d'esthétiques. On passe dans l'esthétique japonais pour des histoires un peu mythologiques. On va aller sur de la techno avec de l'art graphique hyper dur. Enfin, il y a vraiment de tout. Je pense qu'ils ont fait une bande-annonce un peu ratée en montrant que c'était très riche. Moi, par contre, je ne suis pas d'accord du tout avec Annabelle. Tant mieux. Parce que j'ai vraiment aimé la série. Et j'ai surtout apprécié le fait que les épisodes soient aussi courts. Parce que, justement, je trouve qu'ils ont fait très fort en étant dans 10 ou 15 minutes, sans perdre le fond, sans perdre l'intérêt, en fait. Et puis, en racontant quelque chose à chaque fois, on a toujours envie d'en savoir plus. Mais il y a certains épisodes où moi, je me suis dit « Ok, très bien, en fait. » Ça me suffit. Oui, ça me suffit. C'était cool. C'est un petit aperçu. On met le pied dans un monde. Et puis après, on en ressort. Et c'est ton imagination qui continue d'écrire à la suite. Et pour moi, ce qui m'a aussi plu, c'est qu'on passe à la fois du passé. Donc, c'est des passés qui sont un peu revisités. Tu parlais d'Adolf Hitler. Il y en a d'autres aussi. On a des présents qui sont complètement obscurs. On ne sait pas si c'est positif, négatif, si on doit être content de ce qui se passe. Et on a aussi des futurs complètement apocalyptiques ou décadents où on n'a vraiment pas envie de mettre les pieds et qui ressemblent beaucoup à Black Mirror. Et il n'y a que des robots dans tout ça ? Non, il y en a très peu d'ailleurs où c'est vraiment des robots au centre. Souvent, c'est des hommes qui prennent possession de robots ou qui cohabitent avec des robots. Moi, pour parler de trois autres épisodes qui sont un petit peu moins futurs, mais qui sont très beaux, il y en a un qui est l'épisode 3 qui s'appelle Le Témoin. C'est une course-poursuite à Tokyo avec deux personnages où l'identité et leur histoire se mélangent. On ne sait plus qui est l'un, qui est l'autre. C'était assez intéressant. Il y en a un aussi qui est très drôle et qui devrait te plaire, Vincent. C'est l'épisode 15. En fait, c'est des gens qui ouvrent leur congélateur et qui découvrent à l'intérieur de leur congélateur une ville. Et en fait, la ville... Ça, c'est Vincent, ça. C'est que Vincent. J'attends de voir, je ne sais pas encore. Si ça va être clair après. Le temps passe très vite dans cette ville et il la regarde comme Dieu regarderait la planète. Elle passe de la préhistoire à l'apocalypse totale. Donc, on découvre... Dieu, l'apocalypse. Je commence à me reconnaître un petit peu. Voilà, d'accord. En gros, on voit les chimpanzés devenir des hommes, découvrir le feu, puis l'industrialisation, puis les villes futuristes, puis la guerre où les gens se font exploser dans le congélateur et après, pouf, plus rien. Puis quand ils rouvrent le congélateur, tchac, l'histoire a recommencé et l'histoire prend... Enfin, c'est une autre histoire qui s'écrit. Est-ce qu'ils vont repasser par la guerre ? Est-ce qu'ils vont finir en apocalypse ? Il n'y a pas d'explication de pourquoi il y a ça ? C'est juste absurde, en fait. Voilà, c'est juste absurde. Merci pour ce spoil. Mais dès le début, on le voit très bien et du coup, on se demande sur quoi ça va arriver. Et c'est très beau. Un dernier mot sur Love, Death & Robots ? J'en ai vu quelques-uns aussi dans quoi, juste pour compléter. Il y a ce côté absurde qu'on retrouve aussi dans un autre épisode avec des yaourts où en fait, les yaourts dominent l'humanité. Ce n'est pas dans un frigo, là. Ils sont à l'extérieur de... Très prometteur. Un yaourt, c'est vrai, mais qui se multiplie et donc, c'est totalement absurde. Ça part sur des manipulations d'ADN à la base. Une manipulation d'ADN rend le yaourt intelligent et il résout pas mal de choses dans le monde. Le smart yaourt. Mais je suis assez d'accord avec Roman sur le côté plaisant, en fait. Il y a vraiment une proposition artistique hyper hétérogène et riche. Rien que visuellement, en fait. J'ai beaucoup aimé le fait que d'un épisode à l'autre, il y a des choses d'extrêmement différentes. Pour ceux qui s'y connaissent en animation, apparemment, ça fait appel à tout. Stop motion, 3D... Le premier épisode, qui effectivement, je suis d'accord avec toi, Annabelle, est vraiment très violent un peu pour rien. Mais visuellement, je me serais cru revenir dans mon enfance au lycée à regarder une introduction de jeux vidéo. Il y a vraiment cette espèce de jeux vidéo. On en sait plus sur Vincent Lucas aujourd'hui. Le frigo, le jeu vidéo, le jeu vidéo, différentes choses. Mais non, c'est vrai qu'il y a un côté absurde et drôle. L'épisode sur les robots dont on a entendu l'extrait est assez génial. Ça a l'air. On ne révèle pas le retournement à la fin. Mais non, je trouve ça plaisant, vraiment. Puis le côté picorage d'un épisode de 5 minutes est assez plaisant aussi. J'ai bien aimé. J'étais assez client. Vous m'avez convaincu, je vais laisser sa chance au produit, au yaourt et je vais tester Love, Death & Robots. Et dépasser le premier épisode qui est un peu un frein sans doute quand on commence. Trop violent. Il ne m'a pas freiné du tout. Il m'a vraiment donné envie parce qu'il travaille un peu... C'est ça qui nous inquiète. Pas sur la violence mais plus sur le personnage. Et en fait, j'ai été étonnée de la fin. Je me suis dit oh, je ne m'y attendais pas. Ça s'arrête quand ça devient intéressant en fait. Oui, voilà. Il y a de l'enthousiasme en tout cas pour cette série qui ne laisse pas indifférent. On va passer à une deuxième oeuvre ou plutôt à plein d'oeuvres rassemblées au Grand Palais à Paris pour l'exposition sur la Lune. Vincent, c'est toi qui vas nous en parler et organisé évidemment pour le cinquantenaire des premiers pas de l'Homme sur la Lune. Exactement. Nous étions nous-mêmes allés explorer en sortie de classe cette exposition sur la Lune qui s'appelle la Lune du voyage réel aux voyages imaginaires qui est au Grand Palais jusqu'au 22 juillet et qui donc célèbre les 50 ans du premier pas de Tintin sur la Lune. Oh, quel spectacle hallucinant ! C'est, comment vous le décrire ? C'est un paysage de cauchemar, un paysage de mort, effrayant de désolation. Pas un arbre, pas une fleur, pas un brin d'herbe, pas un oiseau, pas un bruit, pas un nuage. Dans le ciel, d'un noir d'encre, il y a des milliers d'étoiles immobiles et glacées sans ce sentiment qui de la Terre nous les fait paraître si vivantes. Je descends à présent les échelons de la fusée. Plus que 3, 2, 1, 0. Ça y est, j'y suis. Et voici maintenant Milou qui vient me rejoindre. Et voilà, Milou est le premier chien à marcher sur la Lune. Ça y est, j'ai fait quelques pas. Vous avez réussi professeur, on a marché sur la Lune. Voilà, cette magnifique Madeleine de Proust. Il y a des sourires éclatants dans tout le studio. Tout le monde est ravi de se rappeler. Si vous êtes né au milieu des années 80, ça vous parle. Tintin qui décrit magnifiquement à quoi pouvait ressembler un atterrissage sur la Lune bien avant que l'homme atterrisse vraiment sur la Lune. Donc le 21 juillet 1969, Neil Armstrong, et non pas Tintin, devient le premier homme, un Américain à marcher sur la Lune. L'exposition se finira d'ailleurs le lendemain de cette date anniversaire. Voilà, donc on est sur une expo qui brasse énormément de thématiques, en fait, qui est découpée en plusieurs parties pour rendre hommage à l'exploration lunaire. La première partie est très scientifique, très technique, où on a toute une espèce d'exploration, un retour notamment sur cette mission Apollo 11 qui a amené l'homme sur la Lune. On voit beaucoup de photos, beaucoup d'images captivantes, un peu comme le décrit Tintin, de façon très brillante, qui explique cette espèce d'impression de désolation que moi j'ai ressentie de façon assez forte. On voit à quel point le paysage lunaire est désolé et à quel point le ciel sort tout noir comme ça dans un sentiment de vertige quand on arrive sur la Lune. Et voilà, on voit un peu l'envers du décor avec Neil Armstrong et Buzz Aldrin qui ont marché sur la Lune et aussi le troisième roi mage, le quatrième Beatles, celui qu'on oublie toujours de mentionner, Michael Collins, qui n'a pas eu la chance de descendre sur la Lune mais qui était le pilote du module Columbia. Il est resté en orbite. Il est resté en orbite, tout seul dans son pauvre module et qui n'est malheureusement pas passé à la postérité comme ses deux collègues. Mais voilà, Michael Collins, on pense à toi, c'est une idée aussi. Et il nous écoute. Je pense qu'il nous écoute depuis la Lune peut-être. Bref, il y a beaucoup d'éléments comme ça assez intéressants qui permettent de façon assez pédagogique d'apprendre pas mal de choses sur cette mission Apollo et plus vastement sur l'exploration scientifique de la Lune. On voit des échantillons aussi ramenés par les missions russes, soviétiques. De sol. De sol. Les soviétiques ont échoué dans les années 70, à suivre l'exploit américain mais ils ont réussi à poser des robots sur la Lune et en ramener des lentillons. On voit aussi cet aspect-là, on voit un gant, une reproduction du gant de Cosmo Note d'une émission Apollo. Pas mal d'éléments comme ça qui nous plongent dans l'ambiance de l'époque. Il y a aussi une reproduction en béton à l'échelle de la fameuse empreinte dont il y a une photo de... C'est énorme empreinte. Voilà, c'est ça. Et qui n'est pas d'ailleurs le premier pas de l'homme sur la Lune contrairement à ce qu'on voit, c'est l'empreinte de pas de Buzz Aldrin, donc deuxième homme sur la Lune. Voilà, il y a des éléments pédagogiques assez intéressants anti-complot aussi qui méritent à être souligné. Des petits banonceaux. Voilà, il y a souvent quand on parle de complot lunaire, ce qui est l'argument fallacieux qui revient souvent, c'est le drapeau. Comment ça se fait qu'un drapeau flotte comme ça dans l'espace alors qu'il n'y a pas sans doute d'y avoir d'atmosphère, donc pas de vent. Et effectivement, sur les vidéos, on voit que le drapeau américain planté sur la Lune par des astronautes flotte un petit peu. Et en fait, l'exposition explique que c'est justement l'absence d'atmosphère qui fait qu'en fait les vibrations transmises depuis le sol par le plantage du drapeau perdurent énormément plus longtemps dans le drapeau. Donc en fait, ils font vibrer ce drapeau et expliquent le fait qu'il ne soit pas statique. Donc on a quelques éléments comme ça assez intéressants. On remonte sur la piste de l'exploration scientifique de la Lune jusqu'à bien avant les astronautes puisqu'on remonte jusqu'à Galilée, Kepler et les premiers explorateurs. On voit des reproductions de lunettes astronomiques. J'ai appris d'ailleurs la différence entre lunettes c'est un télescope. Alors c'est quoi ? Je ne vais pas nous expliquer. C'est professeur Louquez. Professeur Tournesol. Non, très simplement, c'est juste en fait qu'ils expliquent que la lunette c'est une succession de lentilles optiques et que notamment Isaac Newton invente le télescope avec des miroirs en rajoutant des miroirs pour rendre le plus précis et plus facile à opérer ce genre d'instrument. Donc voilà, on apprend pas mal de choses assez intéressantes sur le côté historique et scientifique. Et ensuite, l'exposition bascule dans une autre partie qui est vraiment plus l'héritage culturel de la lune culturelle et mythologique. On voit pas mal de choses. Alors on mettait Tintin en extrait. Il n'y a pas le film Tintin mais il y a la bande dessinée Tintin qui est exposée. Il y a d'autres oeuvres. Il y a les shadows qui a des vieux films et on remonte même jusqu'à Lucien de Samosat au deuxième siècle qui est dans un ouvrage imaginé un bateau soulevé par le vent et emporté jusqu'à la lune comme ça. Premier récit de science-fiction de l'histoire, je crois. Exactement, il faudrait vérifier mais en tout cas c'est un des premiers sessions. avec une tournure un esprit un peu comique même dans le récit dans le déroulé. Donc il y a toute cette histoire culturelle il y a aussi de façon moins chronologique des comparaisons assez intéressantes notamment entre peintres on voit du Miro, du Chagall des peintres hollandais de l'abstrait des choses assez comme ça qui montrent comment la lune est présente chez tous ces artistes et ce qui est intéressant c'est qu'en fait on voit que des points communs au travers des différents styles artistiques ressortent chez tous ces artistes la lune est souvent associée aux mêmes adjectifs c'est souvent la mélancolie souvent l'horreur suivant l'aspect romantique aussi le romantique ont beaucoup utilisé la lune quand on remonte encore plus loin le clair de lune Debussy et compagnie dès l'antiquité la lune est aussi évidemment une divinité masculine ça va m'étonner chez les hindous chez les égyptiens c'est une divinité masculine ce qui tranche avec un des aspects majeurs qui ressort de l'exposition côté culturel c'est justement le lien entre femme et lune puisque la lune il y a cette fameuse coïncidence qui fait que le cycle lunaire est de 29 jours 12h44 minutes comme par hasard à peu près la durée des cycles menstruels chez les femmes or l'expo rappelle justement que c'est un hasard qu'a priori la science n'a rien trouvé de concret donc ce hasard malencontreux a contribué à associer aux femmes les caractères changeants lunatiques ou inquiétants et mélancoliques qu'on attribue comme ça dans beaucoup de préjugés sur les femmes et donc voilà peut-être que Donald Trump a récemment annoncé qu'on va vouloir envoyer dès 2024 à nouveau des astronautes sur la lune et peut-être la première femme sur la lune donc peut-être par cette nouvelle étape on espère qu'il ne sera pas trop changeant mais voilà peut-être contribuer comme ça à changer les préjugés qu'on peut avoir sur le caractère féminin de la lune ou inversement donc c'est une expo très intéressante parce qu'elle apprend pas mal de choses un peu frustrante malgré tout parce que finalement à vouloir trop brasser de sujets on approfondit pas tellement chacun de ces sujets c'est un peu ce qu'on reproche aux élèves dans les écoles de journalisme choisis un angle quand tu vas faire quelque chose là il n'y a pas d'angle c'est vraiment ils ont envie d'être et moi j'aurais aimé aller plus loin dans l'apprentissage de la conquête lunaire par exemple sur Apollo ou bien aller plus loin dans l'explication culturelle de ce qu'il y avait derrière ces peintres là voilà c'est une première approche assez pédagogique de pas mal de sujets mais voilà ça manque un peu de matière d'en profondir et d'angle voilà Annabelle, Romane vous y étiez évidemment mais oui et vous en êtes revenue en coulisses dans quel état d'esprit mélancolique c'est une blague d'humeur changeante non moi j'ai j'ai beaucoup aimé la première salle en effet c'est la plus waouh et celle où on apprend le plus de choses et en fait je m'attendais à ce que toute l'expo ce soit autour de la conquête lunaire parce que mon esprit est beaucoup trop réduit je suis assis de la lune à la conquête lunaire ça va pas du tout victime de l'effet de la lune donc en fait j'ai été agréablement surprise par l'ouverture de l'éventail de sujets l'héritage culturel la mythologie et puis j'ai déchanté à la fin parce que vous m'avez vu je comprenais pas en fait le délire même d'une certaine salle où on est entouré de tableaux hyper glauques où il y a juste une petite lune et du coup on se dit que ça va bien dans l'expo on a coûté un peu prétexte un petit peu mais voilà malgré tout j'ai appris beaucoup de choses et je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un intérêt initial pour la lune pour s'y plaire la salle principale la première vaut à El Sol le détour c'est qu'il y a des installations contemporaines aussi une espèce de fumée de fusée rose incroyable un peu pailletée avec là aussi un message pro conquête spatiale féminisée qui est intéressant il y a des des cosmonautes habillées en wax en tissu wax africain c'est très joli et je pense qu'on a eu un peu la même impression sur le manque de propos de Linkler sur ce qu'il voulait dire c'est d'ailleurs l'expo je crois s'appelle la lune le sous-titre c'est du voyage réel au voyage imaginaire c'est très large le projet de brasser large mais du coup c'est vrai qu'un peu trop peut-être ça brasse large Romane moi je rejoins un abel aussi sur le côté prétexte à la fin de l'exposition j'ai beaucoup aimé la partie anti-complot dont tu parlais Vincent notamment la partie sur le drapeau que j'avais noté et que je trouve intéressante à ressortir dans certaines discussions dans vos dîners entre complotistes j'ai appris aussi que la lune s'éloignait de la terre de 3,8 cm par an absolument ça je ne le savais pas pareil et j'ai adoré l'installation un peu comme une veilleuse avec une grosse lune qui tourne et qui projette les petites étoiles autour en fait il y a des petites installations qui sont aussi poétiques et qui ne sont pas forcément liées à des découvertes scientifiques ou autres mais plus à des réflexions d'artistes autour de la lune qui évoquent ces petits stickers que certains d'entre nous avaient dans leur enfance collés à leur plafond au-dessus de leur lit pour faire de beaux rêves il y a aussi des magnifiques gravures très anciennes autour de la lune des cartes magnifiques ça vaut quand même le détour entre les instruments les objets vintage et les installations qu'on tente pour elle quand ils pensaient que les régions claires de la lune étaient des mers et qu'ils nommaient les dessinaient à la main et qu'ils ne pouvaient pas les observer d'ailleurs aujourd'hui le nom de ces régions-là on appelle ça la mer de la tranquillité là où ont atterri les astronautes à l'unis les astronautes parce qu'à l'époque on pensait vraiment ça c'est très beau en fait avant qu'on réussisse à mettre un pied sur la lune toutes les fictions pour qui pendant des siècles on en parait on projetait des imaginaires tous les imaginaires c'est assez magique donc allez voir quand même la lune ça vaut le détour il y a une très belle boutique aussi à la fin de l'exposition on s'est lâchés on s'est lâchés voilà comme ça vous savez tout Romane tu vas nous faire entrer maintenant dans ce troisième temps de culture fût en osmose avec notre âme sœur c'est ça on a parlé d'amour au début on finit par de l'amour aussi avec la série qui s'appelle Osmosis c'est une série de science-fiction qui est française on insiste que c'est assez rare de 8 épisodes qui est adapté d'une web-série d'Arte qui était d'abord sortie en 2015 et qui aujourd'hui est disponible sur Netflix depuis le 29 mars donc cette série là elle a été créée par Audrey Fouché et réalisée par Pierre Atkin et avant de vous expliquer un petit peu de quoi ça parle je vais tout de suite vous faire écouter la bande annonce bienvenue dans Osmosis êtes-vous prêts à découvrir ce qu'est vraiment l'amour tout le monde a une âme sœur c'était écrit sur l'annonce et je me suis dit même moi donc je voudrais connaître l'amour et pas me planter salut je m'appelle Nils je suis accro au sexe je crois qu'avec quelqu'un que je l'aime je pourrais changer avec l'aide de Martin notre intelligence artificielle j'ai l'immense honneur de vous présenter en exclusivité une expérience révolutionnaire pour rencontrer votre âme sœur voilà alors le générique ressemble beaucoup au feu de l'amour mais c'est pas les feux de l'amour c'est un peu plus ne vous fiez pas c'est notre piano langoureuse alors dans un futur proche Tinder a eu beaucoup beaucoup de concurrents donc on parle par exemple de Perfect Match dont le slogan est vous avez le droit à l'amour et donc grâce à des lunettes de réalité virtuelle on est plongé dans un autre monde on choisit son compagnon il y a des petites notes on regarde celui qui est le plus compatible etc et on se livre à des séances virtuelles torrides sauf que on a un concurrent qui va se démarquer un petit peu qui s'appelle Osmosis en fait leurs créateurs ils veulent proposer autre chose quelque chose de beaucoup plus sentimental de beaucoup plus véritable en gros trouver sa véritable âme sœur alors on l'entend bien dans le générique en tout cas le teasing ce qu'ils veulent eux en tout cas dans leur entreprise c'est créer grâce à un implant cérébral qui est ultra performant qu'on ingère comme une pilule une sorte de plateforme où on va analyser en direct toutes les émotions donc ça passe par des petits nanorobots qui se disséminent dans le cerveau je crois que c'est ça et qui analysent toutes les émotions mais aussi toutes les réactions cérébrales au niveau nerveux etc et qui au bout de quelques heures va nous présenter notre âme sœur donc on va découvrir en fait en fermant les yeux le visage de la personne avec qui on devrait passer notre vie ce visage là il n'est pas complètement inventé ce n'est pas un personnage virtuel c'est vraiment une personne qui souvent habite dans votre quartier ou dans votre ville puisqu'on l'entend des fois le créateur l'expliquer en fait la personne qui nous correspond le plus est très souvent déjà dans notre environnement elle nous ressemble déjà parce qu'elle a qu'est-ce que tu essaies de nous dire Romane tu veux dire dans ce studio il faut voir un petit peu plus loin je ne prends pas mal alors une fois qu'on a un couple qui est implanté une fois que la première personne a trouvé son âme sœur qu'on implante son âme sœur aussi ils vont pouvoir tous les deux se rejoindre eux aussi dans un espace virtuel c'est un espace qui leur est propre auquel on n'a pas accès et dans lequel ils peuvent utiliser leurs cinq sens donc en gros se livrer pareil des moments horrides à l'abri des regards et à distance on n'est pas obligé d'être à côté l'un de l'autre pour expérimenter ça alors derrière cette réussite technologique assez étonnante on a deux personnes un frère et une sœur donc Paul et Esther Vanhove si on revient un petit peu à la jeunesse de cet implant en fait Paul a longtemps été dans le coma c'est ce qu'on va apprendre un peu au fil des épisodes à cause de Alzheimer comme sa mère en fait donc maladie qui est héréditaire assez régulièrement on va dire en tout cas et Esther sa sœur qui est aqueuse et qui est ingénieure va à ce moment-là tout essayer pour sortir son frère dans le coma elle va créer un implant pour pouvoir surveiller toute son activité neuronale et aussi la stimuler sauf qu'en fait l'implant va largement dépasser tout ce qu'elle a imaginé et son frère va voir un visage apparaître pendant son coma et donc c'est l'visage évidemment de son âme sœur c'est tellement fort comme émotion que ça va le sortir du coma et quand il va rencontrer cette femme et bien en fait c'est le début d'Osmosis c'est le couple originel on va dire qui file le parfait amour et qui lance en fait l'entreprise et donc toute la série elle nous fait suivre le parcours de cette entreprise en gros on va avoir la sélection des bêta-testeurs la validation par les organes médicaux et politiques etc on va aussi faire le suivi des rencontres en fait on va s'attacher aux bêta-testeurs on va voir un peu qui rencontre est-ce que ça marche est-ce que le filon passe avec ses âmes sœurs prétendues et on va aussi arriver donc le but de la série c'est de nous conduire jusqu'à la présentation d'Osmosis au grand public donc est-ce qu'ils vont y arriver est-ce qu'ils vont pas y arriver don't spoil je ne spoilerai pas alors pour Paul Vanoff son créateur c'est une création exceptionnelle pour lui il dit même dans un épisode c'est un jour décisif pour l'humanité quand vous sortirez de cette salle le monde aura changé alors changé justement parce que l'intelligence artificielle qu'ils ont créée et qu'on entend à la fin qui s'appelle Martin elle a été créée par Esther et elle est censée protéger donc les bêta-testeurs mais aussi donc les protéger c'est des hackers les protéger des humanistes donc c'est le courant de pensée à l'époque qui est anti-technologique et qui pense que cette technologie est trop intrusive c'est vilain humaniste c'est ça et il protège aussi en principe les personnes de la réécriture parce qu'en fait quand on a un implant dans le cerveau on peut tout à fait manipuler ce que les personnes voient donc créer des hallucinations créer des souvenirs créer toutes sortes de choses et donc ça ça va être on va dire l'enjeu principal de la série c'est de dire est-ce qu'on permet simplement aux gens de trouver l'amour et de s'orienter dans leur vie ou est-ce qu'on met en danger leur vie privée et leur santé finalement en leur injectant des petits souvenirs donc il y a plusieurs questions trop évidentes je trouve sur l'acceptation de ces technologies dans nos vies donc par exemple est-ce que je suis toujours fliquée est-ce qu'une machine c'est mieux que moi si j'aime quelqu'un etc et ça pose aussi des questions sur l'imaginaire du futur donc la techno en elle-même elle est assez cool c'est assez étonnant d'avoir une série autour de ça mais on est dans des bureaux avec des néon-fluos on a des véhicules électriques les implants ils sont métalliques ils sont tout à fait comme vous pouvez l'imaginer en ayant écouté la bande-annonce il n'y a rien d'original et ils parlent sur des écrans tactiles ils font bouger les écrans avec les doigts en gros c'est très inspiré de l'esthétique de Black Mirror et pas grand chose de plus cette série britannique dont on parle souvent pas plus tard qu'il y a 14 minutes mais je veux quand même terminer sur une petite note positive les personnages sont intéressants la relation entre Esther et son frère donc les deux fondateurs elle donne beaucoup de relief à la série et surtout moi mon préféré c'est Martin l'IA parce que l'IA elle est brillante elle est surtout très bizarre on sait pas trop elle est incarnée ou on entend juste sa voix ? on entend juste sa voix un peu une voix à la con une voix de prince charmant un peu mais prince charmant flippant qui se fait quand même un peu hacker la pomme de dedans et du coup il y a beaucoup de rythme aussi il y a beaucoup de suspense on a envie de savoir la suite à chaque épisode donc pour moi c'est assez suffisant pour faire oublier l'imagination qui fait parfois défaut dans pas mal d'épisodes très bien notation AB donc AB peut mieux faire pas mal peut mieux faire il me semble que Blaise Mao a également vu cette série et bien absolument Annabelle Laurent j'ai fait mes devoirs juste avant le début de ce podcast à la dernière minute on en dit beaucoup trop les dernières 45 minutes vous connaissez toutes les coulisses j'ai regardé donc le pilote le premier épisode de Osmosis et j'en suis resté assez agréablement surpris effectivement par l'écriture la trame c'est pas mal les dialogues sont vraiment pas dingues mais on a envie d'aller plus loin donc en termes d'accroche on est pris je rejoins Roman sur le côté post Black Mirror c'est à dire que plein de séries sont déjà passées par là et moi je suis toujours très déçu par l'incapacité j'ai l'impression quand on fait des séries sur le futur à inventer des univers qui soient pas totalement aseptisés avec des couleurs pastelles avec toujours ses surfaces transformées en écrans tactiles tu parlais de la comptabilité la scène d'ouverture donc Esther se balade elle a mis son casque elle se balade pour choisir son futur compagnon son partenaire son futur compagnon et on voit s'afficher les pourcentages 97% 100% avec le prénom du garçon et en fait ça s'est déjà vu il y a pas plus tard que deux ans dans la série 3% cette histoire de compatibilité sexuelle des partenaires en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qu'on a déjà vu mais comme Osmosis date de 2015 ah intéressant et si il faudrait vérifier si la première année de 3% qui était le premier sur la compatibilité entre 3% et Osmosis c'est votre défi 3% et c'était surtout en fait je voulais en parler juste pour pouvoir vous dire 3% j'ai repéré cette série brésilienne qui commençait si bien et qui se terminait si mal non donc déception sur le look on a l'impression bon alors ça se passe à Paris mais on a l'impression d'être à Paris en 2019 donc c'est un problème les looks un peu hipster de tous les personnages c'est pareil c'est déjà vu j'avais vu Très Pallium aussi qui était une autre série future d'Arte on est un peu dans cet univers on sent pas trop qu'il y a pas forcément un budget colossal ce qui est aussi souvent une limite des séries françaises là ça se sent pas trop je trouve parce que le coeur de l'intrigue n'est pas là c'est plus autour de l'humain voilà on est vraiment sur l'humain des relations etc pas de la techno pure et dure non c'est assez intéressant et surtout la relation frère frère sœur est intéressante quoi mais voilà petite déception quand même sur les incarnations enfin les représentations du futur en termes de look de décor et voilà j'ai vu un épisode donc je ne prétendrai pas avoir un avis arrêté je vais là encore comme pour les robots tout à l'heure laisser sa chance au produit je ne sais pas si ça vous tente d'entrer en osmose si au moins le pilote je vais regarder c'est pas mal il faut passer le premier épisode je trouve que le premier nous plonge mais est un peu frustrant sur on ne sait pas qui sont ces gens on a l'impression qu'ils jouent mal parce qu'ils sont parce qu'ils sont français voilà souvent c'est le problème et là c'est parfois un peu le problème mais pas trop surtout j'ai l'impression que les méchants ne sont pas trop méchants et les gentils pas trop gentils donc ça c'est plutôt intéressant en fait les héros sont assez antipathiques presque ah oui au début on est même plus ou moins moi j'étais plutôt contre aussi je me disais mais oh là là ils ne savent pas ce qu'ils font ils n'ont même pas l'air certains de vouloir le faire on ne sait pas d'où ils sortent on ne sait même pas s'ils sont performants Paul a l'air d'une espèce de grand manitou le frère et la sœur on regardait les acteurs c'est donc Agathe Bonitzer oui c'est ça et lui c'est Hugo Hugo Becker je crois qui était le héros de la série chef de France 2 ah oui voilà mais très bien merci pour ce complément d'informations que je n'avais pas on en apprend tout le temps et c'est sur cette information très importante quand on explore le futur que nous allons clore ce culture fut donc ce rendez-vous de la culture du futur j'espère qu'on vous a donné envie de regarder ça d'aller voir la lune à Paris à défaut de la voir le soir dans le ciel c'est beau comme les étoiles regardez donc Osmosis regardez Love Das and Robots dites nous ce que vous en pensez continuez à nous écouter on se retrouve très très vite sur ce rendez-vous podcast du Beckerica pour explorer l'actualité du futur ensemble salut salut à tous salut tchüss on se retrouve on se retrouve